Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une revue Transformers officielle avec aujourd'hui le Studio Series numéro T99 Battle Trap, on voit donc ici devant nous la boîte, le nouveau conditionnement, on va regarder cette boîte tout de suite de plus près, ici on a une très très belle illustration du Battle Trap, voilà, vraiment classe, donc Studio Series 99 Battle Trap avec le logo Deterror Cont, pour les plus de 8 ans Asbro fait ça, ici on nous rappelle qu'il n'y a plus de plastique dans les emballages Transformers, ce qui est bien dommage, Transformers ici, ici Transformers Génération, Takara Tomy et Transformers Rise of the Beast, donc le film d'où est tirée cette figurine et on voit ici un superbe creux, un nid à poussière fabuleux, je ferai l'impasse sur les nouveaux conditionnements à l'intérieur que je trouve vraiment naze, mais vraiment méga naze, Peut-être que, je ne sais pas si c'est pour un souci d'environnement ou peut-être d'économie, parce que peut-être le plastique a augmenté, je ne sais pas, mais c'est vraiment, enfin c'est abusé, voilà, c'est vraiment abusé, rajouter du carton à la place du plastique en plus, voilà, je rappelle qu'on coupe des armes pour faire du papier et du carton Bref, sur le côté, ah bah on a toujours le petit effet mais il n'y a pas de vitrine, donc le logo Transformers, ici illustration de Battle Trap qu'on ne comprend pas forcément du premier coup d'œil, ici on nous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de plastique dans l'emballage, par contre on nous dit également que c'est un Transformers authentique, au-dessus il n'y a plus d'effet vitrine, donc aucun intérêt, sur le côté, on a le superbe effet bouquin par contre habituel pour les Studio Series, Studio Series 99 Voyager Et ici, la tête de Battle Trap, qui est pas mal du tout, en dessous on a tous les blablas, les logos, etc, et au dos, on a bien entendu les photos du bot et de l'alt mod, on nous dit qu'il faut 30 étapes pour passer d'un mod à l'autre, oui, pourquoi pas, taille, apparence et décor inspiré du film, forcément, le film c'est Transformers Rise of the Beast, le nom du robot c'est Battle Trap, le thème c'est l'attaque au musée, tout comme pour Scourge, vous voyez, ah, ici, c'est sponsorisé, non, c'est pas sponsorisé, mais il y a un partenariat avec General Motors, on nous parle du décor ici, le décor est inclus forcément, puisque c'est le principe du line-up, ici on a une belle étiquette qui indique, je pense que c'est un authentique, je m'avance peut-être un peu trop, bref, et ici le petit laïus concernant Battle Trap, Battle Trap, Bombard, Noah et Elena, de tir de blaster pour s'emparer de la clé Transwar, et ici bien entendu les précautions, les blabla, tout ça, donc voilà, c'est terminé pour la boîte, on enchaîne, à l'intérieur un petit flyer d'avertissement, donc voilà, rien à cirer, et on a également une notice, cette fois-ci rouge, je ne sais pas pourquoi, puisque Scourge était bleu, bref, donc toujours le même principe de papier recyclé tout naze, en mode dépliant, je n'aime pas, par contre, tout comme pour Scourge, cette notice est bien faite, et vous permettra de transformer Battle Trap en un clin d'oeil, voilà donc pour la notice, et voici Battle Trap, alors, j'aime énormément le look de ce bot, d'ailleurs à l'instar de Scourge, il y a quand même des petits trucs qui me chagrinent, mais franchement dans l'ensemble, je le trouve vraiment réussi ce bot mode, il est très très bien looké, très très bien proportionné, même si comme Scourge, je trouve que les jambes sont un peu longues, mais en tout cas, voilà, il en impose, même si je trouve que c'est un petit Voyager, il en impose, costaud le gars, donc voilà ce qu'il donne de face, de profil, donc même s'il y a un backpack ici, franchement, ça passe, et de dos ici, ça passe, sauf, à mon avis, ce qu'on trouve ici, là, derrière les bras, donc je ne suis absolument pas fan du tout, voici donc Battle Trap, en tout cas son visage, j'aime énormément cette tête, par contre, je le trouve terrible, avec l'avant ici, du véhicule qui sert de poitrail, franchement, ça claque, il y a quand même des efforts de peinture, mais aussi de matière, puisqu'on voit les giros derrière, vous voyez que cette tête est juste terrible, vraiment terrible, vous voyez toutes ces décos qu'il y a, par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas lésiné dans ce line-up, ils sont revenus vers de la déco, et ça, c'est cool, vous voyez, là, cet endroit-là, trop classe, donc ici, par contre, on voit, il y a un petit creux, là, mais bon, franchement, là, c'est du chipotage, ici, voilà, on a les bras, alors les bras, ça va, franchement, ils sont cools, jusqu'à ce qu'on voit ça, et moi, je ne suis pas fan de ça du tout, mais après, voilà, ça permet une gimmick, pourquoi pas, hein, donc ici, on voit, par contre, qu'il peut y avoir des légers crus, là, c'est pareil, c'est un peu du chipotage, quand on voit ici, l'arrière, franchement, ça colle bien, ça le fait, même si, pourtant, ça, ça ne tient pas à grand-chose, mais ça tient, c'est ça qui est bien, et ici, on voit un petit peu, vous voyez, les différences, ici, qu'il y a entre les différentes parties, ici, de la jambe, c'est vraiment cool, là, on voit ici, vous voyez, sur les genoux, il y a des petits détails bien classe, les pieds sont bien faits, il y a vraiment du détail, il y a de la couleur, ça fait plaisir, ici, les matériaux sont plutôt pas mal, à l'excepter, toujours, des parties grises, mais sinon, voilà, c'est vraiment cool, au niveau des articulations, donc, on a la tête, ici, vous voyez, on peut lever et baisser, comme ceci, alors là, si je fais ça, j'utilise la transformation, donc là, on peut lever et baisser, comme ceci, on peut tourner, de droite, vers la droite, et vers la gauche, tranquillement, ensuite, on a les bras, donc les bras, qui tournent parfaitement, on a une petite articulation, ici, au niveau de l'épaule, voilà, ici, on a une rotation, juste en dessous de l'épaule, on a, ici, la possibilité de plier, le bras, à plus de 90 degrés, vous voyez, on peut étendre, le bras, comme ceci, vous voyez, alors, on n'a rien au niveau des mains, par contre, on a, on peut utiliser cette partie-là, comme gimmick, si, voilà, si, ils veulent se battre, par exemple, comme un, je ne sais pas, comme un fouet, une masse, voilà, on peut, mais, moi, je ne suis vraiment pas, du tout, fan de ça, voilà, soyons clair, donc, pareil, pour l'autre côté, voilà, les épaulettes ont tendance à, comment dire, à bouger, je vais en mettre comme ça, ici, on a une rotation à la taille, ce qui est vraiment cool, ensuite, les jambes, on a beaucoup d'amplitude aussi, c'est vers l'arrière, on peut lever comme ceci, on peut lever et écarter pour voir le mécanisme, on peut plier le genou, ici, à plus de 90, ce qui est plutôt pas mal, et, vous voyez qu'ici, du coup, quand on plie le genou, il y a une petite cassure, non, mais ça va, ça passe bien, on a une rotation, ici, pardon, voilà, et ici, au niveau du pied, alors, seulement l'avant, vous voyez, on peut pencher comme ceci, et on peut, par contre, d'avant en arrière, ici, balancer le pied, donc, il est plutôt stable, franchement, il est plutôt stable, c'est vraiment cool, quoi, donc, voilà, pour Battle Trap, et Battle Trap a un accessoire, là, il s'agit de ceci, donc, une espèce de masse, quoi, une espèce de masse, et pour l'ouvrir, enfin, pour la mettre, pardon, il faut l'ouvrir, voilà, et il faut venir glisser ça dans la main, ici, voilà, on appuie bien, et, ça donne ça, voilà, plutôt costaud le gaillard, et, bien sûr, on peut stocker, cette masse d'armes, pour ça, il faut de nouveau l'ouvrir, donc, déjà, si je ne l'ouvre pas, mon sang, ça ne va pas le faire, voilà, on vient retirer ça, comme ceci, et, vous voyez que, ici, sur cette partie, on a une espèce de tout petit, plug, qu'on va venir mettre ici, il faut venir le pincer là, à savoir que, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment bien, bien le positionner, si on veut que ça tienne, voilà, c'est vrai que ça a tendance à bouger un peu, mais, ça va, et donc, voilà, ça vient se loger, comme ça, et ça passe, franchement, ça passe, ça fait un petit peu, un prolongement du backpack, quoi, donc, c'est plutôt cool, bien sûr, il y a un décor, puisque c'est un Studio Series, ici, Transformers Authentic, ici, Transformers Rise of the Beast, ici, Transformers, avec le logo Transformers, ici, Transformers Generation, ici, numéro 99, et Studio Series, et vu que c'est marqué 99, ils auraient pu mettre, carrément, Battle Trap, et donc, ce fameux Battle Trap, peut venir, ici, là, bien posé, dans son décor, et franchement, ça claque, bah oui, avant de passer, à la transformation, on va faire, quelques petits, comparatifs de taille, pour commencer, avec, le Megatron, du premier film, en Studio Series, et je rappelle, que celui-ci aussi, est censé être, un Voyager Class, vous voyez, cette différence de taille, voilà, bon, après, c'est vrai, c'est vrai que lui, il était déjà Voyager, dans cette gamme, plus grand que les autres, mais bon, voilà, quoi, un petit peu dommage, quand même, c'est vraiment, limite de luxe à côté, celui-là, et bien entendu, ici, avec le Big Boss, à case Courage, donc, voilà, par contre, c'est vrai que, l'un à côté de l'autre, niveau taille, on est bien, allez, c'est parti pour la transformation, on va tout d'abord, venir ici, à l'arrière, et, on va, écarter cette partie, comme ceci, vous voyez, et on va sortir, les gyrophares, de cette manière, qu'on va déjà, pouvoir venir assembler, comme ceci, vous voyez qu'il y a un petit peg ici, et un autre en bas, pour venir mettre ça en place, de cette manière, donc ça, c'est fait, ensuite, on vient ici, on tire la tête, qui vient se loger ici, donc c'est assez light, et on écarte, comme ceci, ici, on va monter, cette partie-là, comme ceci, vous voyez, on va venir ici, et on va faire tourner cette partie, et ouvrir l'avant, comme ceci, et le basculer au maximum, vers l'avant, donc là, on va dégager les bras, pour l'instant, ensuite, on va s'occuper des jambes, on va venir sortir cette partie-là, on va rabattre à l'intérieur, vous voyez, sur les côtés, ensuite, on va venir ici, alors, attendez, je me suis trompé, d'abord, on va replier ça, comme ceci, et sortir cette partie, ensuite, on va faire la même chose, de l'autre côté, bien sûr, on met le pied, comme ceci, et on rabat cette partie, vers l'extérieur, on va ensuite faire pivoter, la taille, comme ceci, et on va assembler, cette partie-là, vous voyez, que c'est une espèce de rail, comme ceci, et on va rabattre, cette partie-là, de cette manière, et ça vient se loger, pile poil, comme ceci, ensuite, on va s'occuper, de l'avant, on va, rabattre cette partie-là, vers l'avant, comme ceci, et la tête, de cette manière, histoire que ce soit bien caché, voilà, et on va s'occuper des bras, les bras, c'est un petit peu une prise de tête, on va d'abord sortir cette partie-là, la faire tourner, et mettre ça dans le prolongement, on va faire exactement la même chose ici, donc là, ça avait déjà commencé, on fait en sorte que tout soit bien allongé, ici, on va mettre l'épaulette bien contre, et replier cette partie, là, dans le prolongement également, comme ceci, et on va venir ici, sortir, cette partie, comme ceci, ici, ça fait vraiment des gros pegs, ici, et on va, hop, tourner les bras, de cette manière, donc l'épaulette vers l'arrière, comme ceci, et on rabat comme ceci, même chose de ce côté, on va déloger ici, voilà, on va mettre l'épaulette dans ce sens, et la basculer à l'intérieur, comme ceci, voilà, on va pour l'instant rabattre les bras, de cette manière, et on s'en occupera à la fin, et on s'en occupera à la fin, tout d'abord ici, il faut replier cette partie vers l'arrière, comme ceci, en venant clipser ça devant, on appuie, et on vient loger ces parties-là, ici, de cette manière, et on n'a plus qu'à s'occuper des bras, qui font la partie arrière de la dépanneuse, en fait, voilà, on vient loger ça, comme ceci, et on a terminé la transformation de Battletrap. Voici donc Battletrap en alt-mod, alors, franchement, il est plutôt cool, cette espèce de dépanneuse me rappelle un petit peu Wildcat, chez Mask, même si je sais que c'est pas le même délire, mais c'est vrai que, voilà, mais franchement, elle est classe, cette dépanneuse, mais elle a quand même un petit problème, ce qu'on va regarder, en tout cas, de base, elle roule, alors, elle roule pas au top, parce que c'est au millimètre près, en dessous, par rapport au sol, mais ça roule, c'est le principal, le premier problème, de cette dépanneuse, c'est ce jour-là, en fait, je ne comprends pas, comment on peut laisser un jour pareil, alors que normalement, ça aurait dû, voilà, soit il aurait fallu peut-être mettre un rail, pour remonter cette partie-là, soit il aurait peut-être fallu mettre un petit bricolage à l'intérieur, pour combler, mais là, je, voilà, je ne comprends pas, donc ça, c'est pour moi, le premier problème, et le deuxième problème, il est là, c'est-à-dire qu'on voit les bras ici, il n'y a eu aucun effort de fait, pour cacher les mains, soyons clairs, c'est quand même un Voyager class, ils auraient pu se donner un peu de mal, par contre, pour le reste, le look de la dépanneuse en elle-même, vous voyez, superbe calandre, ici, on a le logo, un GMC, comme annoncé sur la boîte, très belles optiques, ici, prise d'air au-dessus du capot, ça, c'est juste trop classe, les petites bandes rallye, ici, donc, Bernie, j'aime pas du tout les pieds qui dépassent ici, soyons clairs, par contre, là, les vitres orange, c'est vraiment la grande classe, les petits rétros, les sirènes, ici, enfin, le klaxon, plutôt, plutôt joli, plutôt joli, par contre, les roues sont vraiment plus que simplistes, c'est du plastique noir, ici, on a une petite dico bien sympa, qui va dans le prolongement, ici, on a les optiques arrière, c'est cool, j'aime bien la partie des panneuses, ici, par contre, je la trouve vraiment bien faite, juste dommage qu'ils aient pas fait un petit travail pour cacher les points, juste ça, en fait, parce que là, pour moi, le truc, enfin, le tour était joué, voilà, donc, voilà ce qu'elle donne, j'aime beaucoup les gyros aussi, d'en dessous, bah, on voit pas grand chose, ça, par contre, c'est un joli tour de force, si ce n'est que, bon, on voit la tête par en dessous ici, ici, mais bon, ça c'est un peu du chipotage, mais voilà, ça passe, franchement, ça passe, donc, vu comme ça, elle est pas mal, vu de profil, moins bien, point, pied, espace, voilà, c'est un petit peu dommage, parce que franchement, je pense qu'ils auraient pu mieux faire, donc, on peut venir, ici, comment dire, stocker, cette partie là, on va la refermer, et vous voyez qu'ici, il y a deux slots, et ces slots là, on va venir les glisser ici, si on y arrive, voilà, c'est fait, nickel, donc voilà, ça, ça c'est marrant, ça c'est marrant, j'aime bien, vraiment, j'aime bien, bien sûr, on peut également mettre Battle Trap dans son décor, en alt mode, et selon moi, ça le fait, avant de nous quitter, on va faire un ou deux petits comparatifs, tout d'abord, on va le mettre à côté de, score, et je trouve que les deux sont vraiment très assortis, vu comme ça, ils sont vraiment sympas, voilà, il faut juste pas trop regarder l'arrière, mais vraiment, ça a quand même de la gueule, je suis assez fan, pour le fun, à côté de Ironhide, un autre Voyager Class, mais qui est sorti, il y a bien longtemps maintenant, et qui lui, a des matériaux quand même, un peu plus top, malgré tout, je trouve que ici, le format passe super bien, et enfin, avec Barricade, donc là, il y a quand même un petit dénivelé, selon moi, au niveau du format, mais, non, sinon ça passe, franchement ça passe, voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue, portant sur, Battletrap, Studio Series, numéro T99, tiré du film, Rise of the Beast, une nouvelle fois, j'étais très content, de refaire une revue, Studio Series, ça faisait bien longtemps, d'autant plus que ce Battletrap, est très très sympa, le bot mode, j'ai pas grand chose, à lui reprocher, hormis le truc derrière les bras, que je trouve un petit peu bizarre, par contre, l'alt mode, franchement, quand on nous propose, un aussi bel avant, avec mine de rien, même si les matériaux, sont plus les mêmes qu'avant, ici on a quand même, de la qualité, on a de la peinture, on a des détails, enfin je veux dire, on a un magnifique avant, de dépanneuses ici, tout de suite, quand on passe sur le profil, et qu'on voit le décalage, les pieds, les mains, c'est vraiment dommage, c'est vraiment super dommage, voilà, et c'est vendu quand même, comme un Voyager Class, donc, un petit peu plus d'effort encore, a été le bienvenu, après, je sais que je suis très exigeant, que je chipote, mais malgré tout, voilà, ne serait-ce que l'écart, encore les mains et les pieds, on peut se dire, ok, mais franchement, l'écart, non, c'est pas possible, et c'est vraiment très très dommage, mis à part ça, franchement, c'est un Transformers, qui est très très sympa, un studio series de qualité, juste à déplorer, les nouveaux formats, qui sont de plus en plus petits, je trouve que les Voyagers, ressemblent de plus en plus, à des Deluxe, et que les Leaders, ressemblent de plus en plus, à des Voyagers, alors, j'ai déjà eu cette sensation, à l'époque où, ils avaient sorti l'Armor Knight, d'Age of Extinction, je m'étais dit, c'est quoi ces nouveaux Leader Class, on a baissé de volume, et puis là, on a encore baissé d'un cran, c'est un petit peu dommage, mais ça, on l'avait déjà vu, avec des Leader Class précédents, et voilà, c'était pas cool, parce que eux, les prix, par contre, ils diminuent pas, bizarrement, toujours est-il que c'est un Transformers, qui est très sympa, très original, surtout, l'aspect des panneuses déchir, en tout cas, le bot mode est vraiment super cool, et je vous le recommande, d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre, rendez-vous chez Hobby4Geek, le lien de la boutique, est dans le descriptif de la vidéo, et d'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, il y a aussi les liens de mes partenaires, que je vous conseille fortement, d'aller voir, vous pouvez également lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager, pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important, vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas, ma playlist Studio Series, en attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine, allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada